L'École de Mons, deux siècles de vie artistique à, refermer les parenthèses découvrir au BAM. Le BAM, Beaux-Arts Mons, présente du 7 mars au 16 août, l'exposition École de Mons, 1820 à 2020. Deux siècles de vie artistique. Pour la toute première fois, une exposition qui témoigne de la manière dont la cité du Doudou s'est imposée depuis deux siècles, comme une ville de culture, défendant l'enseignement artistique, les musées et les artistes actifs sur le territoire. Y a-t-il belle, et bien une école de Mons, qui se réclamerait d'une doctrine ? Au début du XIXe siècle, tout comme Bruxelles, Gans, ou Anvers, Mons possède une académie pour former les artistes, un musée pour acquérir les œuvres, et organise un salon tous les trois ans. Fort de ces institutions, un véritable courant artistique va naître, et se développer tout au long du XXe siècle, grâce à de nombreux artistes. Bien qu'ils aient eu une carrière importante, la plupart ont été injustement oubliés. Cette exposition inédite permet de retracer l'histoire mouvementée et foisonnante de cette école de Mons. Parcourant deux siècles d'art, elle offre un vaste et éclectique ensemble d'œuvres au sein duquel des groupes d'artistes partageant des liens narratifs se détachent. Plus d'infos sur le site du BAM à travers plus de 150 pièces comprenant peinture, sculpture, dessin, mais aussi photographies, vidéos, et même installations, nous découvrons une centaine d'artistes ayant été, ou étant toujours, actifs à Mons. Qu'ils en soient originaires, ou seulement de passage, leurs œuvres ont été sélectionnées par le commissaire Denis Lahoureux en fonction d'un thème ou d'une période révélant des liens esthétiques, qui rythment les deux cents encouverts par l'exposition. Ainsi, un hommage à la tradition de la gravure montoise, grâce à des chefs d'ateliers très actifs, comme Auguste Danse ou Gabriel Belgeone, qui ont exposé partout en Europe et formé de nombreux élèves. Aux côtés d'artistes renommés talentaux cartes, Fernand Dumont ou Marcel Lefranc, l'exposition tient également à rendre justice à des créateurs virtuos à l'œuvre foisonnante, comme Antoine Bourlard et Cécile Douart, Victor Dieu et bien d'autres, parfois relégués au statut d'artiste de province. L'art contemporain n'est pas oublié, bien qu'arrivant tardivement à Mons, suite à la transformation de l'Académie en École supérieure, en 1976. Des artistes tels que Philippe Bouillon, prix de la jeune peinture belge 1994, Pierre Libaer, prix du Hénon 2017, ou le collectif Voix, qui présentera une installation, seront également exposés. Du mardi au dimanche de 10h à 18h, BAM, Beaux-Armons, 8, rue 9-7000-Monsté, plus 32, 0, fermez les parenthèses, 65, 40, 53, 30 tarifs, 9 euros pleins baroblique, 6 euros réduits famille, 3 euros enfants, 6 plus grands que 18 ans, 2.2 euros 12.03, de 17h à 22h. Conférence de Denis Lahoureux, commissaire de l'exposition, 5 euros baroblique 2 euros, moins 25 ans, dimanche gratuit, nocturne, visite d'idées, activité pour les bébés, retrouvez le programme complet autour de l'exposition sur www.bam.mont.be. Le BAM, Beaux-Armons, présente du 7 mars au 16 août, l'exposition École de Mons, 1820 à 2020. Deux siècles de vie artistique. Pour la toute première fois, une exposition qui témoigne de la manière dont la cité du Doudou s'est imposée depuis deux siècles, comme une ville de culture, défendant l'enseignement artistique, les musées et les artistes actifs sur le territoire. Y a-t-il belle, et bien une école de Mons, qui se réclamerait d'une doctrine ? Au début du XIXe siècle, tout comme Bruxelles, Gans, ou Anvers, Mons possède une académie pour former les artistes, un musée pour acquérir les œuvres, et organise un salon tous les trois ans. Fort de ces institutions, un véritable courant artistique va naître, et se développer tout au long du XXe siècle, grâce à de nombreux artistes. Bien qu'ils aient eu une carrière importante, la plupart ont été injustement oubliés. Cette exposition inédite permet de retracer l'histoire mouvementée et foisonnante de cette école de Mons. Parcourant deux siècles d'art, elle offre un vaste et éclectique ensemble d'œuvres au sein duquel des groupes d'artistes partageant des liens narratifs se détachent. Plus d'infos sur le site du BAM à travers plus de 150 pièces comprenant peinture, sculpture, dessin, mais aussi photographie, vidéo, et même installation, nous découvrons une centaine d'artistes ayant été, ou étant toujours, actifs à Mons. Qu'ils en soient originaires, ou seulement de passage, leurs œuvres ont été sélectionnées par le commissaire Denis Lahoureux en fonction d'un thème ou d'une période révélant des liens esthétiques qui rythment les deux cents encouverts par l'exposition. Ainsi, un hommage à la tradition de la gravure montoise, grâce à des chefs d'ateliers très actifs, comme Auguste Danse ou Gabriel Belgione, qui ont exposé partout en Europe et formé de nombreux élèves. Aux côtés d'artistes renommés talentaux cartes, Fernand Dumont ou Marcel Lefranc, l'exposition tient également à rendre justice à des créateurs virtuos à l'œuvre foisonnante, comme Antoine Bourlard et Cécile Douart, Victor Dieu et bien d'autres, parfois relégués au statut d'artiste de province. L'art contemporain n'est pas oublié, bien qu'arrivant tardivement à Mons, suite à la transformation de l'académie en école supérieure, en 1976. Des artistes tels que Philippe Bouillon, prix de la jeune peinture belge 1994, Pierre Libaher, prix du Hénoux 2017, ou le collectif Voix, qui présentera une installation seront également exposés. Nocturne, visite guidée, activité pour les bébés, retrouvez le programme complet autour de l'exposition sur www.bam.mon.be Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada